De vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Continuaires, et vice-ministre, je vous invite à prendre place à la TV, le commissaire supérieur principal. Tout le monde en a mis ça ? Assure ! C'est la tradition de la police, le commissaire général de la... Kassoum, Arp. Avant bien sûr l'arrivée du vice-premier ministre de l'Intérieur, qui sera accompagné de son vice-ministre. Voilà donc, brièvement, la cérémonie à laquelle nous allons assister tout à l'heure, qui va commencer avec l'arrivée du vice-premier ministre, qui passera les troupes en revue, le commissaire général de la police va faire son adresse à cet élément. Avant bien sûr le mot ou le discours du vice-premier ministre de l'Intérieur, je vous ai dit que ce discours va résumer la politique, la vision du vice-premier ministre dans ce secteur de la police, qu'est-ce qu'il va attendre de la police ? Ce sera également la vision du gouvernement de la République sur ce que la police nationale doit faire en ce moment précis, où certains, dont les hommes gravés, les mêmes polices accompagnent les forces armées de la République, le commissaire du Congo, dans l'état des chaises de l'émission, qui sont reconquées par le président de la République, Félix Saint-Antoine Tissékevi. Voilà donc, dans cet environnement où nous nous retrouvons noyés par les hommes en uniforme, nous allons recevoir ensemble ces instructions que le vice-premier ministre va donner à ces éléments de la police pour assurer et sur la mission qui est celle de la police nationale française. Dès lors, on est là, Rachel Gita est ici avec nous, dédié à l'introduction. Merci à tous de voir que j'ai Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 André. C'est parti. 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 ministère. C'est parti. 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 C'est parti.